Attendez, je vais vous dire un secret. Après le match, Marie-Louise même connaît ça. Marc lui disait qu'après le match, il va divorcer. Ah bon? Non. Je vous jure, j'ai témoin. C'est pas vrai! Je vous jure, j'ai témoin. Pourquoi? Mais pourquoi? Étant donné que son petit frère, son petit frère, même père, même mère, la maman de Marie-Louise est partie chasser tous les gens qu'il y avait dans la maison. Pourquoi? Bon d'accord, ils n'ont pas divorcé entre temps. Et il est mort sans qu'ils ne soient séparés. Non, non, non. Non, non, on l'a eu. On l'a eu? On a eu Marc Vivien? Ah, ça va! Ça veut dire que si vous étiez comme moi, Marc n'était pas malade. Marc s'est très bien entraîné. C'est très bien entraîné, oui. Marc, ils ont pris le repas ensemble. Vous savez que l'équipe, quand vous êtes en compétition, vous prenez le repas 19h, 30h, 20h. Marc est parti se coucher. Marc était même chambre avec son coéquipier Mottoman. Lucien Mottoman. Oui, Loulou. Ça a toujours été son co-chambrier. Voilà. À minuit, j'ai dit bien à minuit, on a apporté la nourriture à Marc. L'hôtel? À l'hôtel. L'hôtel lui a apporté la nourriture à Marc. Jamais, c'est sa femme qui a apporté la nourriture à Marc. Papa Foué, vous voulez insinuer quoi? Non. Je vous relaxe. Comment a-t-il été empoisonné? Je vous relaxe. C'est qui s'est passé. Oui, d'accord. Marie-Louise, sa femme, lui a inventé la nourriture. Elle en a le droit. Elle protège son mari. Elle prend soin de lui. Le rapport viendrait d'où? Parce que là, nous parlons de la mort de Foué. C'est-à-dire, si vous étiez vraiment à ma place, j'aurais fait vraiment la guerre. Parce que ce n'est pas mal qu'on pouvait tuer comme ça. Et de là, vous savez que c'était l'équipe nationale. avec cette équipe nationale, comment voulez-vous que ce n'est pas à 20h, ce n'est pas à 19h, ce n'est pas à 18h. On amène la nourriture à minuit. Papa Foué, Marc n'est-il pas mort d'accident? Non. J'ai dit bien non. J'ai dit non. J'ai dit non. Empoisonnement? Oui. Oui. Quand Marc a mangé, il a commencé à vomir, à faire la diarrhée, à vomir, à faire la diarrhée, à vomir, à faire... de sorte qu'on est parti appeler le docteur de l'équipe nationale. L'équipe nationale a travaillé toute la nuit pour traiter Marc. Toute la nuit. Est-ce que le docteur de l'équipe nationale peut nous dire de quoi souffrir Marc? Bon, alors ça, c'est une version que vous sortez aujourd'hui et qui n'a jamais été sûre. Je vous dis que... Lucien Métamont qui était cochembré de Marc-Vivien-Foué. Les médecins de l'équipe nationale jusqu'ici n'ont pas véhiculé cette version parce que vous faites une accusation très grave aujourd'hui. Est-ce que c'est pas parce que Marc-Vivien-Foué n'existe plus, donc on ne peut plus parler de là où il est, il vous le garde peut-être et que vous en profitiez pour accuser quelqu'un, quelqu'un qui l'a aimé? Pourquoi? Vous nous parlez de divorce mais le divorce n'est pas arrivé et on voyait... Moi j'ai vu Marc-Vivien aller à la coupe des confédérations. J'étais l'un des derniers qui l'a eu au téléphone pendant qu'il faisait ses bagages. Il n'y a jamais eu l'ombre d'un souci entre Marc-Vivien et Marie-Vise. Maintenant, vous faites une déclaration très grave. Je vous dis que c'était comme ça. C'était comme ça. Sa maman était là-bas au salle. Son petit frère était là-bas au salle. Le petit frère de Marie-Louise et la maman... De Marc-Vivien Foué. C'est ça. Foué à tabac Emmanuel. Et sa maman, Madame Foué, était là-bas aussi. Alors, d'accord. Vous vous fondez sur le fait qu'une épouse a apporté la nourriture à son époux, à son mari. Quoi de plus normal pour accuser l'épouse ? La question que moi, je me pose, pourquoi ne pas contrôler cette nourriture ? Parce que c'était son épouse. Même si c'était son épouse, même si c'était son épouse, le docteur pouvait vérifier la nourriture. Alors, la nourriture a été apportée à Marc-Vivien, à Marco, pour consécuter le divorce qui arrivait. C'est ça ? Non, 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 non. Non, non, non. J'ai dit non. Marie-Louise était complètement infidèle. Parce que 19 ans, ce n'est pas 19 jours au 19 mois. J'ai tout supporté. Alors, est-ce vous, papa Fouet, Amogo, ou votre fils qui aurait dû se rendre compte de tout ce que vous dites aujourd'hui alors qu'il est parti et visiblement ne se plaignait pas ? Qui vous dit qu'il ne se plaignait pas ? Moi, je connais très bien. Moi, je causais avec mon fils. on n'a jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu l'ombre chez nous. Moi, je causais très bien avec mon fils. On était en bonne... D'ailleurs, c'était mon complice. Il arrivait parfois que sa maman, quand elle va, qu'elle se fâche, il me regarde, je lui regarde. ça passe comme ça. On parle, on sort. C'était mon complice. Étant donné que Marc, quand il a commencé à fréquenter, c'était dans Parc de Piquet. Parc de Piquet, il faisait la maternelle. Je l'accompagnais à l'école. Roger Mila jouait au tonnerre à Jongo, à la gare. On partait souvent voir les entraînements. De sorte que Marc était mon complice. Alors, Papa Fouy, si Marie-Louise n'avait pas été tout ce que vous dites aujourd'hui, est-ce que vos rapports seraient différents? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous considérez que même si elle avait été ce que vous dites, ce que vous dites, je n'ai pas d'élément pour le vérifier, même si elle avait été ça et que l'acte de mariage est resté valable. Elle devrait hériter des biens de son mari. J'ai dit carrément non. C'est les enfants qui sont des héritiers. C'est les enfants. Les enfants de Marc. Et vous voyez comment, moi, je n'avais pas assez de moyens. j'ai élevé mon enfant. Qu'est-ce qui se passe à Marie-Louise d'élever aussi ses enfants? On bat Scott, on emprisonne Scott, on ne sait pas. Voilà les deux, Je ne sais pas là où ils se trouvent. actuellement. Vous pensez qu'avec la situation que vous décrivez, Marie-Louise aurait le courage d'amener des enfants vers vous? Pourquoi pas? Si on ne se sent vraiment pas autour, je vois mal comment elle ne peut pas amener des enfants sur moi. Mais ça se voit que vous éprouvez vraiment de la haine pour elle. Le mot n'est peut-être pas fort. Vous nourrissez de la vraie haine pour elle. Étant donné que j'ai mes petits-fils, ça c'est mon sang. C'est mon sang. Je suis obligé d'accepter mon sang. Est-ce que vous avez demandé aux enfants qu'est-ce qu'ils pensent? Les enfants, je ne les vois pas. Ça fait 19 ans aujourd'hui. À Scott au moins? Je te dis que même Scott, tout ce qu'il avait comme numéro dans son ordinateur, on a tout effacé. Est-ce que si les enfants avaient été d'accord avec vous dans toutes les batailles qui se passent aujourd'hui, ils ne chercheraient pas à vous appeler pour vous dire nous on est tout corps avec toi. Et si on m'a même le numéro. Ils n'ont pas le numéro. Je vois mal comment mes petits-fils quand vous voyez la fortune, on était de bons amis. De bons amis. Peut-être vous tourne-t-il aussi le dos parce qu'ils se rendent compte que vous en voulez dangereusement à leur maman. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Papa Foué, à qui commencez-vous à gérer l'immeuble d'Élixonon? L'immeuble d'Élixonon, c'est le bien de Foué-Marc. Quand je dis que c'est le bien de Foué-Marc, c'est Foué-Amour-Martin qui avait acheté l'immeuble. C'est-à-dire vous? Moi, qui vous parle. Et la personne vit même encore. Et comme des gens qui jouaient au tonnerre. vous pouvez le voir. C'est moi qui avais acheté.